C'est pour ça qu'elle a commencé ce travail et pourquoi avoir formalisé ? Parce que lui-même lui dit que nous ne sommes pas habitués à travailler avec nos émotions, en tout cas à les comprendre ces émotions-là. Et si nous-mêmes nous ne comprenons pas, pourquoi est-ce que nos jeunes peuvent le faire ? Et elle est partie également du principe qu'un travail au niveau de l'éducation ne se fait pas seulement à l'école. Il ne se fait plus seulement à la maison, mais que c'est un travail de toute la société. Des élèves, mais c'est à nous de les guider. Des familles, mais ils sont accaparés par d'autres choses aussi. Et ce n'est plus comme avant. Avant, nous avions l'aide de tout un entourage qui permettait de pallier peut-être des choses qui existaient déjà. Mais c'est vrai que les problèmes que nous avons maintenant, nous n'avions peut-être certainement pas. Peut-être non, c'est sûr, nous n'avions pas. Mais l'école non plus, ce n'est pas complètement son rôle. Donc c'est à partir de ces constats-là qu'elle a commencé à travailler sur l'éducation émotionnelle et sociale. En plus, l'Europe également, mais pas seulement, l'UNESCO a pris en compte cet aspect-là et qu'il faut travailler la paix. On ne peut pas exiger la paix si on n'apprend pas à la préserver. Ou peut-être même à la créer, pourquoi pas. Mais déjà, la préserver, ça serait extrêmement important. Donc voilà. Par contre, le constat au niveau de l'établissement, c'est le suivant. Alors je ne sais pas si vous connaissez, est-ce que quelqu'un connaît le lycée Châteaubriand à Rennes? Donc c'est un lycée renommé, c'est un lycée qu'on peut considérer d'excellence, en tout cas dans le paysage breton. Mais c'est un lycée comme partout ailleurs qui commence à avoir des petits problèmes légalement du comportement des élèves. Certes, il y a des endroits qu'il y en a beaucoup plus qu'au lycée Châteaubriand, mais il y en a. Voilà. Nous, au départ, la plupart des enseignants ont voulu travailler plutôt dans le sens d'un bien-être, parce que les élèves de Châteaubriand se mettent une énorme pression. La société autour de l'Oumette aussi, mais eux propres disent, certains viennent aux portes ouvertes et nous disent clairement, mais moi je ne viens pas ici, c'est trop difficile, ça n'est pas pour moi. Je pense que quand nos jeunes commencent à se dire ça, il y a un problème. Donc, voilà. Au départ, c'était plutôt ça, même si on avait eu des petits problèmes qu'on n'avait pas eu avant. On a eu un élève, deux élèves, qui lors du dernier jour, l'année passée, pour la dernière sortie qu'ils ont faite, ils ont décidé tout simplement d'attaquer les délégués de classe avec des oeufs. Et quand on leur a demandé pourquoi, pas parce qu'ils sont du côté des professeurs et pas d'un autre. C'est quand même assez court comme explication, mais voilà, c'est rien comparé à certaines violences qu'on rencontre dans certains établissements. Je ne connais pas particulièrement vos établissements, peut-être que vous n'avez pas non plus de problème extrêmement grave, mais les problèmes de concentration, du vivre ensemble, d'arriver à réussir ces études, ça, tous les établissements connaissent. Donc, au départ, c'était surtout ces aspects-là qu'on voulait, à augmenter la concentration dans certaines classes, que des élèves pourtant brillants avaient des mauvais résultats, surtout lors des examens, parce qu'ils se mettaient en telle pression, que si un examen surprise marchait très bien, un résultat, un examen programmé ne marchait pas forcément bien. Il y avait le problème également d'estime de soi, des jeunes qui n'avaient aucune confiance en eux, parce qu'ils se disaient qu'ils étaient là, pas forcément par leur volonté, mais parce que soit c'était un établissement du secteur qui ne pouvait pas aller ailleurs, soit parce que les parents voulaient absolument qu'ils aillent, et pas parce qu'ils avaient les compétences nécessaires pour y réussir. Et d'autres élèves encore, qui sont comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, dans un mal-être lié à l'environnement social en général. Donc voilà, c'est de ces constats-là que nous sommes partis. Le matériel qu'on va détailler après, il travaille sur tous les aspects. gérer les conflits, la non-violence, le stress, le bien-être, mais il passe également et surtout par la compréhension des émotions. Si je sais quel sentiment je ressens à un moment donné, je peux les contrôler, ou je peux au moins le maîtriser. C'est à partir de là qu'il travaille l'éducation émotionnelle et sociale. Alors voilà, on va vous laisser un temps de questions après, mais si vous avez des questions pendant l'intervention, n'hésitez surtout pas à les poser. Je vais vous laisser, le professeur Juan, vous parler rapidement de l'éducation émotionnelle. Alors il va parler à moitié en français, à moitié en portugais, et puis je vais essayer de mélanger un peu tout. Le professeur Juan a passé une année en France l'année passée. Là, il est venu depuis le 23. Donc il ne maîtrise pas complètement encore le français. Mais il parle très bien le portugais, si vous voulez. N'est-ce pas, Juan? Bonjour à tous. Je suis très content d'être ici. Je voudrais remercier pour votre invitation, pour l'attention. Mais malheureusement, je ne parle pas bien français. Donc, on a un peu à m'aider. Si possible, on a un peu. Peut-être. Et travaille les émotions, hein? Nous savons que les émotions sont très importantes dans notre vie. Je vais parler en portugais. Ta bon. Va, parle en portugais. Et les émotions sont très fortes dans la tradition littérale, dans la tradition artistique. Donc, il sait que les émotions sont très importantes dans notre vie et qu'elle est extrêmement travaillée, recherchée dans la littérature, dans la tradition littérale. Et artistique. Et artistique. Le théâtre, la littérature, en général. Les émotions sont très fortes. Mais, seulement récemment, les sciences sont appropriées des émotions à partir du siècle passé. De la moitié du siècle passé. A década de 80 foi chamada década década du cérebro. La décennie du 80, ou les années 80, a été déclarée la décennie du cerveau. Et vous savez que na década de 80, en 1985, pela première fois, nous écoutons parler de intelligences múltiples. Le travail de Gardner. Le travail de Gardner a commencé à mettre la lumière sur l'intelligence múltiple. Dans la... Je ne sais plus dans quelle décennie. Oui. Avec toutes ces décennies... Oui, l'intelligence múltiple. Et nous passons à connaître que non existe só un type d'intelligence. Donc, nous avons passé à reconnaître que n'existe pas une seule intelligence. Il existe une intelligence logique et mathématique. Il existe une intelligence logique et mathématique. Donc, il existe également une intelligence interpersonnelle, les intelligences de relations. Et une intelligence intrapessoale, que est l'intelligence du autoconhecimento. Et une intelligence, alors... Intra. Intra, oui. Mais intra... Personnelle. Une intelligence personnelle, à l'intérieur de chacun. Que signifie une intelligence pour l'autoconhecimento. Ce qui veut dire une intelligence pour l'autoconhecimento. A été structuré le concept d'intelligence relationnelle. Non, émotionnelle. Émotionnelle, excusez-moi. Émotionnelle, émotionnelle. Et, en 1995, un livre de Daniel Goleman fait muito sucesso com esse nome, l'intelligence relationnelle. E o mundo todo passou a conhecer un pouco esse nome, essa expressão. E, en 1995, c'est... Daniel Goleman. É un psychologue américain. Un psychologue américain a écrit un livre qui s'appelle Émotion. Non, Intelligence Emotionnelle. Intelligence Emotionnelle. Mais, en France, vous trouvez sur le titre de Dictionnaire Emotionnel, des émotions, qui est dédié à tous les petits puis très bien fait à tous les petits. C'est un album, hein? C'est intéressant. Et, après ça, il a augmenté la conscience de tous les étudiants de que l'intelligence emocionnelle est très important pour le succès personnel et professionnel. C'est à partir de là que l'intérêt a été plus important de tous les spécialistes de l'intelligence emocionnelle qui est... C'est à partir de là que l'intérêt a été plus important de tous les spécialistes, qui viabilisent, promuvent le succès le succès personnel et professionnel de chaque individu. Et, donc, c'est preciso savoir, déjà que c'est tão importante, c'est preciso savoir comment desenvolver l'intelligence emocionnelle. D'où l'importance de développer ou de connaître de savoir comment développer l'intelligence émotionnelle. N'est-ce moment-là, houve un feliz encontro entre les pesquisas scientifiques en relation aux émotions et la pedagogie. C'est à ce moment-là qu'il y a eu un rencontre, un très beau rencontre entre les recherches sur les émotions et la pedagogie. une nouvelle pedagogie qui s'appelle l'éducation émotionnelle. et qui est qui est extrêmement récemment puisqu'elle a seulement 10, 15 ans. est-ce moment-là, il est très comune qu'il y a partout dans le monde les personnes soient étonnées parce que non connaissent pas l'expression l'éducation é emissionale donc c'est possible d'éducir pour les émoçants oui donc il est possible d'éducir aux émissions non est preciso il faut qu'un adulte il faut pour un terapeute pour un psychologue il faut entre un psychologue une minorine c'est possible d'éducation c'est possible de l'éducation c'est possible d'éducation d'éducation Je dis que ce n'est pas nécessaire d'attendre l'âge adulte pour aller chez un psychologue ou un thérapeute pour comprendre ces émotions, que c'est possible d'éduquer dès le plus jeune âge à l'éducation émotionnelle. C'est dans ce sens qu'il faut renforcer l'éducation émotionnelle dans les différents aspects de la vie, dans les plus importants aspects de la vie. Un aspect très important, c'est pour la construction de la paix. Le premier aspect, un des plus importants, c'est la construction de la paix. Nous costumons dire que l'éducation émotionnelle est synonyme de l'éducation pour la paix. Parce que la violence n'est dans notre mentalité. Et dans notre mentalité, dans nos esprits, il y a les émotions. Et il existe l'émoction, par exemple, de la raive. Il existe, par exemple, l'émoction liée à la rage. Et qu'est-ce que je fais avec cette émoction? Je peux, à partir de cette émoction, aller vers un comportement violent. Ou alors, je peux, avec cette émoction-là, réaliser des choses positives dans la société. Il existe un leader, très connu dans toutes les sociétés, Gandhi. Il existe un leader très connu dans toutes les sociétés, Gandhi. qui dit que, à partir de la raive que il sentia du Império Britannique, il produziu toute la théorie de la non-violence et libertou l'Inde du Império Britannique. Il dit que, malgré toute la rage que il sentait envers l'Empire Britannique, il a utilisé toute cette rage pour créer des concepts de la non-violence. Il a utilisé de manière construttivement et il a libéré le pauvre indien, le pauvre indien, de l'emprise des Britanniques. Le même peut se passer avec les ciúmes. La même chose peut arriver quand on est jaloux. Avec les ciúmes, je peux m'attendre ou ferir les gens, physiquement ou psychologiquement. Avec la jalousie, je peux m'attendre quelqu'un, physiquement ou psychologiquement. Mais également avec la jalousie, je peux m'attendre en une personne meilleure. Je peux m'attendre en une personne meilleure. Je peux, donc, développer, avec le ciúme, je peux, en relation aux femmes, Passer batons et ir pour saltes, comme dit-on en français. Ah, ça, je ne sais pas traduire ça en français. Para, para ne pas perdre, parce que je suis humain, j'ai peur de perdre. Bon, je vais essayer de traduire ça, mais, alors, en tant qu'un homme, avec la jalousie envers une femme, par exemple, je peux, je ne vais pas traduire, d'abord parce que mot à mot, ça ne donnerait rien, ensuite, parce que c'est abissuel, mais, bon, je peux passer par-dessus tout ça et conquérir la femme. Tu vas dire ça comme ça? Non, non. Comment tu as utilisé une expression? C'est une brincadeira. C'est une brincadeira, mais... C'est vrai. Il faudrait que je trouve la même en français. Para ne pas perdre l'autre, je suis plus bonita. Je me melhore. Pour ne pas perdre l'autre, il devient plus beau. Bah, bon, le salto du... C'est. Donc, le problème, non sont les émotions, c'est le comportement qui vient à partir des émotions. Donc, le problème, ce ne sont pas les émotions, mais le comportement que nous avons à partir des émotions. C'est bien ? C'est bien, là. Je suis arrivé à traduire. Donc, le grand... La éducation émotionnelle a trois grands axes de développement des personnes. Le premier, nous l'appelons de conscience émotionnelle. La première, la conscience émotionnelle. Donc, la conscience émotionnelle, c'est savoir nommer et savoir distinguer les émotions. Ensuite, comment elle apparaît ? Pourquoi elle apparaît ? C'est différent d'avoir un mal-être et ne pas savoir ce que c'est ? C'est différent d'avoir un mal-être et savoir qu'elle se appelle raive, qu'elle se appelle ciúme, qu'elle se appelle miedo, pour pouvoir lidar avec elle. Une chose, c'est savoir quel est le mal-être, mais également, le plus important, c'est de savoir comment réagir face à ce mal-être. Donc, c'est important de savoir qu'on est jaloux, qu'on a la rage, la haine, mais il faut savoir pourquoi est-ce que ces émotions sont nées et comment nous pouvons faire pour la gérer. Ça, nous l'appelons conscience émotionnelle. C'est ça que nous appelons conscience émotionnelle. Le deuxième axe, c'est l'autonomie émotionnelle. C'est comme je suis, comment je me préserve des émotions que sont autour. C'est très souvent entre les adolescents. Je dois avoir compréciés, compréciés, mais je dois avoir compréciés, mais je dois avoir compréciés de l'autonomie, autonome des émotions. Donc, nous desenvolvemos autonomie émotionnelle avec l'éducation émotionnelle. Donc, pour l'autonomie émotionnelle, j'ai besoin de savoir comment j'ai réagi face aux émotions qui sont tout autour de nous. Et c'est ce qui arrive avec les jeunes. Les émotions ne sont pas canalisées chez les jeunes. Donc, c'est ce qui arrive avec les jeunes. Et il est nécessaire de comprendre ce qui nous arrive pour avoir cette autonomie et pouvoir la gérer. Et le troisième axe, c'est la régulation émotionnelle. Le troisième, la régulation émotionnelle. C'est ce que je disais, c'est comment réguler les émotions déconfortables pour créer comportements constructifs dans mes relations. Voilà, c'est ça qui me permet de voir comment réguler ces émotions. De comment me comporter face aux émotions qui sont parfois contradictoires. Existem émotions désagradables et émotions agradables, ou confortables ou déconfortables. Oui. J'ai demandé lors de la formation que nous avons fait avec les collègues, si nous pouvons me qualifier des émotions agréables et désagréables. Voilà, mais les collègues n'étaient pas d'accord avec moi en se disant que certaines émotions pouvaient être agréables comme désagréables. Mais c'était justement là la question. Est-ce qu'il y a des émotions agréables ou désagréables? Non, c'est bon sentir raive. Le professeur João pense qu'il y a plutôt des émotions confortables ou déconfortables. Donc, il n'est pas positif ou negatif. Positif ou negatif, la voix de la rage. Parce que toutes sont importantes pour notre développement. Toutes les émotions sont importantes pour notre développement. Dans ce point, le développement de la conscience, de la autonomie et de la régulation é une contribuance profonde des raïzes pour la reduction de la violence dans les relations. C'est dans ce point-là que la régulation émotionnelle est un point primordial dans la reduction de la violence. C'est pour ça qu'il y a dit que l'éducation émotionnelle est synonyme de l'éducation pour la paix. Non seulement la paix dans la société, mais la paix dans la famille, la paix dans le casement, la paix dans les relations personnelles, dans le mariage entre les enfants et les parents. C'est pour ça qu'il y a dit que l'éducation émotionnelle dans l'éducation émotionnelle, dans le terrain de la violence. C'est pour ça qu'il y a dit que l'éducation émotionnelle, dans l'éducation émotionnelle pour améliorer la réussite éducationnelle. Académique, dans l'éducation, la réussite école. Et favoriser la condition de l'éducation de l'éducation. Il y a favoriser la condition d'apprentissage d'une façon générale. A UNESCO a fait une recherche recente, une enquête recente. Pour évaluer quelles condições sont les plus favorables pour l'apprentissage à l'école. Et beaucoup de variables ont été mises. Par exemple, la condition socio-économique des parents. L'autre est variable, le niveau des enseignants, ceux qui ont fait de longues études, post-graduations. Quanto un professeur mais préparé nos seus conteúdos va contribuer pour améliorer l'apprentissage? Dans le sens de, quand plus le professeur, l'enseignant, est plus préparé, plus il peut contribuer à la formation des élèves. Il y a aussi le critère du dialogue entre les parents, entre les enseignants et les familles pour améliorer l'action de la réussite des élèves. Foront utilisées plus de 10 variables, comme une métodologie scientifique rigorosa, pour améliorer les influences d'elle dans l'apprentissage. Ils ont été utilisées plus de 10 critères d'évaluation, de variables, pour évaluer, pour évaluer quoi? Et la variable la plus importante, qui a été diagnostiquée dans cette... Il s'appelle le climat émotionnel de l'école. Il s'appelle le climat émotionnel de l'école. Le climat émotionnel de l'école, n'est-ce que l'évaluation, sozinho, pesa plus que toutes les autres variables. Et il est nécessaire de comprendre ce que signifie le climat émotionnel de l'école. C'est la relation affective du professeur avec les élèves, de l'enseignant avec les élèves, entre les élèves et avec tout le personnel pedagogique. Quand le climat émotionnel de l'école est positif... Quand le climat émotionnel de l'école est positif... A l'apprentissage va... L'apprentissage monte, se développe. Et c'est intéressant, parce que, dans le monde tout, et j'ai beaucoup d'expérience au Brésil, Et puis, vous savez, que les élèves ont dit qu'ils ne peuvent pas faire l'éducation emocionale, parce qu'ils ne peuvent pas faire l'éducation emocionale, parce qu'ils ne peuvent pas faire l'éducation emocionale. parce qu'il se dédié plutôt à la réussite des élèves et aux apprentissages. Donc, ce seconde point est très important. Premièrement, la violence, et après, l'apprentissage, que je l'ai dit. Les points importants sont d'abord la violence, ensuite l'apprentissage. Et la qualité de vie. Et ensuite, la qualité de vie en général. Et ça, c'est important, parce que l'école doit être tournée vers la réussite pour la vie, et pas seulement dans un but, exclusivement économique. Mathématiques, langage, mémoire, etc. Ce sont très importants, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, pour terminer... Pour terminer... Donc, le centre de cette question est dans la pedagogie. pour donner ces résultats de la pesquisa scientifique pour une enfant de six ans, de sept ans, et pour une adolescente de façon étrurée et de métode... Donc c'est pour ça qu'il faut savoir quelle méthodologie utiliser pour enseigner l'éducation Donc c'est nécessaire une méthodologie qui envoie une méthodologie pour enseigner l'éducation C'est ce qui contient le matériel didatique pour les élèves et pour les enseignants Je crois qu'on pourrait distribuer peut-être un peu ce que l'on a préparé C'est ce qui a été formalisé dans le matériel pedagogique La méthodologie doit avoir plusieurs supports Le premier c'est le matériel pedagogique qui doit être distribué aux élèves et aux enseignants De plus, avec la méthodologie là, on a aussi pour les familles Les parents se prennent toujours, ne pas savoir si les élèves vont à l'école Avec cette méthodologie là, on peut suivre certaines choses et pour continuer à la maison Ce qui serait le idéal Je ne sais pas si ça se fait, mais c'est ce qui serait le idéal Un autre point, on va dire le second point C'est faire une sensibilisation pour tous les travailleurs de l'école Pour connaître ce qu'est l'éducation émotionnelle et l'importance qu'elle a L'autre point c'est une sensibilisation à toute l'équipe pédagogique pour savoir ce que c'est les émotions Et connaître la méthodologie de l'éducation émotionnelle Le troisième point c'est la formation des enseignants Et le troisième point c'est la formation des enseignants Surtout, j'oserais dire, surtout en France où on n'est pas habitué à exprimer ses émotions Chez nous on le fait facilement Au Brésil Au Brésil et dans tous les pays latins Pourtant la France est un pays latin Descartes, il y a le dolage, le pauvre Descartes Mais c'est vrai que c'est difficile de parler des émotions en France Donc le premier, deuxième point, le troisième La formation La formation La formation des enseignants Vous avez d'un côté le livre de l'enseignant Et de l'autre le livre de l'apprenant La formation des enseignants La formation des enseignants La formation des enseignants Je suis en train d'un côté le livre de l'enseignant Oui, oui, je me déclare Mais le temps vous avez après Il y a un livre de l'enseignant Un livre de l'apprenant Il y a un livre de l'enseignant Merci. Je voulais juste vous poser une question afin de finaliser et de montrer l'importance de l'éducation émotionnelle. Je posei une question. Quantos de vocês já foram assaltados? Quantos de vocês já foram... Quantos de vocês já foram roubados ou assaltados na rua? Combien d'entre vous ont été déjà volés ou ataqués dans la rue? Combien de fois? Une fois. Une fois dans toute votre vie. Deux fois pour vous. C'est mieux. Que de mieux? Une autre question. Quantos... Quem aqui já foi assaltado pela raiva? Mais qui a été maintenant assailli par la rage? Ou par la... Ou par la jalousie? Ou par... Ou par... Ou par... Ou par une émotion négative, on va dire. Par une émotion dite négative. Par une émotion dite, pas la piscine. Par une émotion dite... Combien de fois? Combien de fois? Par une émotion dite... Qu'en dite. Donc voilà. Ce que veut dire par là... Ce que... Nous sommes plus... A saûr par nos émotion... Que habitam na nosa caméra. Que sont dans nos teres. Que par des agressions exterres. Merci beaucoup. Donc, je pourrais par la suite vous envoyer quelques informations sur le professeur Juan, son parcours, mais on a été un peu plus long que ce qui était prévu. Mais, on va aller directement, donc, je vous ai envoyé ces documents-là, Madame Lozaine, je vous ai envoyé ces documents-là, parce que je vous ai envoyé à la recherche de vos papiers. Et on n'a toujours pas trouvé. Ah, toujours pas trouvé? Bon, je vais essayer de vous abonner. Donc, non, je disais, je vous ai envoyé ça, vous pouvez, après. Oui, j'ai aussi les livres sous PDF. Oui, donc, on peut vous envoyer ça pour que vous connaissez un peu le professeur Juan, ce qu'on va faire directement, et puis après, si vous voulez poser des questions à ce moment-là, vous pourrez le faire. Je vous présente rapidement, je pense que c'est Internet, si ou pas, de mon avis. Je pourrais vous montrer rapidement le site. Alors, l'intelligence relationnelle existe depuis qu'elle année au Brésil? 25 ans. Depuis 25 ans au Brésil, ils ont un site qu'est-ce qu'un moment bien fourni, ils sont présents dans beaucoup d'États brésiliens. Alors, au Brésil, ça se traduit par des États. Je vais amener des pochettes, je ne vais pas les couler. Pas beaucoup d'États, mais je vais vous mettre là. Donc, je crois que je peux faire sans... Je crois que j'ai le porticoïde, je l'ai récupéré, j'espère. Vous pouvez faire ça un peu? Je voulais... Oui, je peux faire sans Internet. Je peux maintenant que je pense. Alors, c'est juste tout ce que j'ai mis. Je vais augmenter un peu, ça va être mieux. Non, j'ai montré le site, mais bon, ce n'est pas grave. Ça va pas grave. C'est pas grave. Je veux dire, je vais regarder dans le papier. Donc il est présent un peu partout dans le Brésil. Au Brésil, ils sont bien empruntés maintenant, vous vous en doutez bien depuis le temps qu'ils travaillent avec l'éducation émotionnelle sociale. Donc 194 000 élèves ont déjà pu travailler avec l'éducation émotionnelle. Il y en a plus de 2000 écoles qui sont partenaires. Et chez nous, c'est des états. Ce n'est pas la même division géographique qu'ici. Mais voilà, elle est présente un peu partout. Ce qui leur a permis de voir les résultats par rapport déjà au comportement. Les problèmes de comportement, l'agressivité, il y a une baisse importante. L'anxiété excessive également. Le manque d'intérêts scolaires, il y a également une baisse. La hyperactivité, la timidité sociale. Ce qu'on appelle la timidité sociale, c'est de pouvoir participer. On n'arrête pas de demander à nos élèves de participer. Cela dit très souvent. Et quand ils participent, ce n'est pas comme il faut. On leur dit que c'était aussi. En tout cas, moi, je leur dis. Donc voilà, on est aussi dans la contradiction. Il y a la dépression. Il y a tous ces éléments qui font que le climat émotionnel n'est pas bon. Il y a une baisse constante quand on travaille l'éducation émotionnelle. Ensuite, il y a ce que nous appelons les habiletés émotionnelles et sociales. Donc, les habiletés dans les rapports avec les autres, il y a une hausse de 29%. Les habiletés assertives. Ça veut dire quoi, assertives? S'affirmer, l'estime de soi fait partie des habiletés assertives. C'est la confiance et presque même le bien-être également. Donc, même problème à la souris. Je vais prendre ma souris, ça va aller plus vite. Et puis, les habiletés scolaires, une augmentation de 29% et les habiletés concernant la maîtrise de soi, 32%. Ça, c'est au niveau des habiletés. Si on regarde un peu plus loin, on a aussi des informations liées. Alors, l'augmentation du vocabulaire émotionnel va, par la même, baisser la violence. Donc, 68%. 36% d'amélioration de la maîtrise de soi. 20% d'amélioration de l'implication scolaire. 32% de baisse du comportement violent en cours. Je parle dans le cadre d'une société qui est extrêmement violente au Brésil. Malheureusement, il y a beaucoup de violence. Donc, évidemment, le matériel, on va en parler rapidement, le matériel que vous allez recevoir, ne vous donne pas toutes les clés, vous donne les outils que vous permettra d'adapter, parce que, en tant qu'enseignant, on est continuellement dans l'adaptation. On s'adapte à notre public tous les jours. Je peux te interromper? Je vais te dire une chose. c'est sur le concept de violence. Je suis dit que le Brésil est violent. Le Brésil est violent. Mais c'est important de rappeler qu'il existe deux types de violence. Il existe une violence que nous chamons de violence sangrenta. Il existe une violence dite du sang. La violence du tiro, des facades, des lesions corporales, du corps. La violence agressivité physique. Je ne veux pas entrer dans l'hôpital. Il existe la violence psychologique. Il existe la violence psychologique. La violence psychologique est beaucoup plus grande que la violence physique. Si vous imaginez un iceberg, acima de la ligne d'água, c'est une petite partie. C'est la violence physique. La partie toute, la partie à fond du navier, c'est la violence psychologique. Donc nous ne pouvons pas conclure que une communauté est plus ou moins violente seulement par les statistiques policiais. Nous ne pouvons pas évaluer que une société est plus violente si on prend en considération les statistiques policières. Il existe des quartiers, des villes où il n'y a pas de crime explicite, et il y a une violence immense dans la famille, dans les relations de travail, dans les relations entre les personnes, qui compromettent la qualité de vie. Il existe des quartiers, des villes entières où il n'y a pas de signes de violence physique, criminelle, mais qu'il existe une énorme violence au niveau des familles, au niveau de l'environnement social, de la violence psychologique. Le Dalai Lama a une phrase. Le Dalai Lama a une phrase. Que les mots ne utilisent pas d'armes. Mais fèrent le corps. Mais fèrent le corps. Donc voilà. C'est bien jouant. Je me suis égarée. Donc l'amélioration de la note moyenne des élèves en langue augmentée de 36% et en mathématiques de 46%. Donc ça, c'est le résultat. Hein? Ça fait rêver. Ça fait rêver. Oui? Cette recherche-là a été effectuée... Je recommence. Ça fait rêver. Ça fait rêver. Il est espagnol. Il est chilène. Il est chilène. Il est chilène, qui a fait ce type d'enquête pour l'UNESCO. D'amélioration à partir des émotions. D'un crime émotionnel. Voilà. Donc là, c'était pour vous montrer un peu en pratique ce qui arrive au Brésil. Alors, est-ce qu'on attend la même chose en France? De toute façon, on attend une amélioration dans le climat scolaire, au sein de l'établissement et dans les familles. Donc, vous avez reçu du matériel. Donc, le livre de l'enseignant, on commence toujours. Alors, on a travaillé au lycée, je vous parlerai rapidement du travail qui a été fait au lycée après. Et donc, on commence avec un travail de compréhension du matériel, évidemment, un moment, on travaille sur le moment des émotions. On trouve également, et on travaille tout ça dans la formation. On travaille sur les compétences émotionnelles. Vous devez avoir ça, c'est la page 28 du livre de l'enseignant. Il y a aussi la même chose dans le livre de l'apprenant. Alors, au Brésil, on parle d'éducado, d'éducateur. Moi, j'ai préféré traduire ici par enseignant parce que de toute façon, ça passera par les enseignants et pas forcément par des éducateurs. Et au Brésil, on parle d'élèves. Alors qu'ici, j'ai préféré traduire par apprenant parce que je travaille en France depuis... Je suis en Europe depuis très longtemps. Je travaille en France depuis longtemps également. Et je sais qu'en tout cas, pour commencer, il faut faire une différence entre discipline traditionnelle et discipline nouvelle pédagogie. Donc, pédagogie émotionnelle, quelque chose qui est très peu connu en France. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne sais pas si vous avez pu voir, mais qu'un opé a proposé, il propose déjà depuis trois ans, des formations liées au bien-être, à l'empathie, au vivre-ensemble. Pour les enseignants, pour qu'on puisse travailler avec nos élèves. Donc, il y a une reconnaissance de cette demande, en tout cas de la part du corps enseignant, par les institutions, même si l'accent n'est pas trop mis là-dessus. Mais il existe des formations un peu partout en France, proposées par Canopée, donc proposées par le ministère. Donc, voilà. Alors, c'est pour ça qu'au lieu de mettre livre de l'enseigneur, de l'élève, je préférais mettre livre de l'apprenant. Pour bien faire la différence, parce que les problèmes que nous allons rencontrer en France, ça sera plutôt lié aux familles. À partir du moment où les familles pensent qu'on entre dans leur intimité, c'est déjà un peu plus difficile. Mais, disons que le retour est assez positif. En même temps, on n'a pas pu faire vraiment quelque chose de beaucoup plus approfondi, ce que j'espère, si on continue le travail ici, ce qu'on fera. Parce que le proviseur de lycée a préféré faire une formation aux familles à la fin de l'expérimentation plutôt qu'avant. Je pense que c'était important d'informer les familles. Donc, j'ai eu cinq collègues enseignants qui ont décidé de participer au lycée Chateaubriand, avec deux classes de seconde, une classe de première et deux classes de terminale. Il y en a eu trois qui ont mené jusqu'à terme le travail, parce que c'était extrêmement compliqué à partir du moment qu'on n'avait pas de prajoré spécifique. Donc, les collègues ont dû faire soit lors de leurs propres cours, soit en TPE, après les TPE, soit en éducation morale et civique. Oui, éducation civique, oui, M, C, morale et civique, c'est ça. Je mélange tout le temps, les deux. Donc, voilà, ce qui fait qu'en n'ayant pas de prajoré spécifique, c'était compliqué de faire. Alors, les trois collègues qui ont mené à terme le projet, c'est justement parce que ça s'est bien passé, parce que ça a été très bien accueilli par les élèves qui étaient en demande. La classe de seconde, alors il y a eu une classe de seconde, la classe de première et la classe de terminale qui a été jusqu'au bout. Donc, finalement, on a eu un de chaque. La collègue d'anglais, elle n'a pas pu finir parce qu'elle avait beaucoup de projets et au bout d'un moment, il a fallu qu'elle fasse un choix. Donc, comme l'éducation émotionnelle et sociale avait commencé à travailler un peu plus tard, et en plus, c'est ça aussi. On n'a pas commencé à travailler dès le début de l'année, ce qui serait mieux de le faire. On a commencé à travailler entre décembre et janvier, ce qui était un peu tardif quand même. Et le collègue de SVT a travaillé avec sa classe de première et un des collègues de philo, mais de toute façon, les deux collègues étaient de philo, a travaillé en classe de terminale. Pour la classe de terminale, la collègue était extrêmement positive. Elle a choisi une classe qui, après, elle a abandonné. C'était une classe extrêmement difficile, mais justement, pour être difficile, elle n'était pas du tout réceptive. Et étant donné qu'elle n'avait pas, au début de l'année, elle n'avait pas commencé au début de l'année, elle s'était dit qu'elle a préféré travailler avec une classe qui serait plus réceptive. Donc, elle a fait une enquête auprès de ces différentes classes. Il se trouve qu'il y avait une classe qui était de très bons élèves, mais avec un manque de concentration et un manque d'estime de soi extrêmement grande. C'était cette classe-là qui, dans des contrôles surprises, qui est censé se passer mal, se passer très bien, et dans des contrôles programmés, s'effondraient complètement et qu'elle ne comprenait pas le pourquoi. Parce que c'est vrai, pourquoi est-ce qu'un exemple, qu'ils peuvent préparer à l'avance, ils ne réussissent pas? Mais à aucun moment, on n'a pas le temps, en tant qu'enseignant, qu'on est pris dans une machine énorme, on n'a pas le temps de se poser les bonnes questions. Parce que c'est simplement ça. Après, elle a compris ce qui se passait. C'est-à-dire que pour un examen, surprise, comme ils ne s'attendaient pas, ils ne s'étaient pas mis de pression, ils réussissaient leur examen. Quand ils devaient préparer, ils préparaient, ils préparaient bien, mais ils se mettaient tellement de pression qu'ils perdaient tous leurs moyens. Donc, il y en avait dans la classe 3, 4 élèves qui s'en sortaient parmi 32, et les autres, bah, ils réussissaient bien en examen surprise. Donc, voilà, le collègue de SVT a travaillé, avait dans son programme la partie du cerveau. Donc, il a travaillé tout autour des émotions, mais à partir du cours sur le cerveau qu'il avait fait avant, avec des films, avec des sorties. Et le collègue de seconde, c'est le collègue d'histoire géo, il a commencé à travailler avec les élèves sur les émotions, parce qu'il avait commencé à travailler sur la Première Guerre mondiale, ils ont fait des sorties, tout ça, et il s'était aperçu que les élèves étaient assez perturbés, mais ils ne comprenaient pas d'où venait le problème. Donc, ils ont commencé à parler un peu, et c'est quand ils ont commencé à travailler sur l'éducation émotionnelle sociale, que les élèves se sont lâchés plus, parce qu'ils se sont dit que ce n'était pas la discipline. En tout cas, j'ai cinq élèves en commun avec cette classe, un de mes élèves m'a dit ça, il n'y a pas de temps, et il m'a dit que le fait que ce n'était pas une discipline, pour lui ce n'est pas une discipline, l'éducation émotionnelle, et peut-être pour beaucoup d'entre nous ce n'est pas le cas, ils avaient la liberté de parler. Donc, il y avait un jeune qui, d'après ce que j'ai compris, mais je n'ai pas beaucoup discuté avec cet élève-là, parce que je ne travaillais pas avec ça, donc je voulais d'abord voir avec le collègue, et il m'a dit, mais ils ne sont pas venus me voir pour ça. J'ai parlé avec lui hier. Donc, cet élève, il m'a dit, Madame, il y a le père d'un de nos collègues qui est parti pour la guerre, et il avait très, très peur. Et la visite que nous avons faite, ça a augmenté sa peur. Il a peur que son père ne revienne pas. Et pour d'autres, mais là, encore une fois, c'est dédié des élèves, donc je prends avec beaucoup de précautions, et il me disait qu'il y avait des problèmes dans la classe, des élèves qui étaient sur d'autres, qui étaient extrêmement timides. Donc, voilà. Alors, est-ce que c'est le climat qui a fait que ces élèves-là ont bien participé ? Donc, ils ont travaillé surtout sur les émotions dans le livre. Et ensuite, les élèves, avec nos collègues, elle m'avait approchée déjà il y a longtemps pour un film, et je n'avais pas trouvé l'occasion de faire. Et à ce moment-là, j'ai dit, pourquoi pas faire un film avec les élèves ? Et on a fait une réunion avec ces élèves-là, qui ont donné des thématiques qui étaient différentes, très différentes, qui allaient de l'harcèlement à l'école, à la perte d'un être cher. Donc, avec la classe de prépa, il y en a une classe de prépa littéraire, option cinéma, avec ces étudiants-là qui devaient rendre un travail de fin d'année, on a mis ensemble, et le réalisateur qui venait pour faire ce travail-là a accepté de faire un script à partir de la praticité. Ils ont travaillé, ils ont fait un film, malheureusement, je voulais vous montrer, mais on aura peut-être l'occasion de le faire. Il n'est pas prêt. Il va être prêt dans les prochains jours, mais il n'est pas prêt, il va participer à un festival régional, un festival à Rennes. Donc, je vous tiendrai informés. Quand on continue au nom du projet, je vous tiendrai informés. Donc, voilà, chaque enseignant a pris, par rapport à sa discipline, et par rapport, je dirais, leur sensibilité, ils ont décidé de travailler différemment. La classe de terminale, Lise Maya, elle est partie d'une thématique de son programme pour travailler sur des œuvres d'art. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art peut provoquer comme émotion ou peut créer comme émotion? Et à partir de là, un cours qui d'habitude, les élèves n'adhèrent pas du tout, parce que ce n'est pas concret du tout, travailler en œuvre d'art, surtout qu'elle a choisi très souvent des auteurs, des tableaux inconnus, des auteurs inconnus, tout ça, d'autres non. Et là, ils avaient énormément de choses à faire. Un cours qu'elle avait préparé pour faire un heure et demi, elle a fait un trois heures et demi, mais pas parce que ce n'était pas intéressant. C'est parce que pour elle, ça a été un des seuls cours où il y a eu une réelle participation des élèves. On leur demandait ce qu'ils pensaient. La seule chose qui lui semble, les élèves ne savent pas où poser son nez, ces cours-là. Ils ne savent pas si c'est de la philosophie ou si c'est autre chose. Pourquoi? Parce qu'on leur demande de s'exprimer sur leurs émotions. On ne leur demande pas de régorgiter un cours qu'ils auraient appris. Quelles émotions tu ressens quand tu vois ce tableau-là et pourquoi? On n'a pas l'habitude de leur demander ça en philosophie. Donc, voilà. En gros, c'est vraiment en gros. Donc, le manuel que vous avez là, il y a des histoires. Le collègue de SVT, au lieu d'utiliser une histoire qu'il y a dans le livre, l'histoire de Juliana, vous n'avez pas cette histoire-là. Il a préféré faire une autre histoire, mais basée parce qu'il a demandé aux élèves de créer. À partir de cette histoire-là, créer une histoire qu'on se racontera en classe. Alors, c'est la même chose. Je n'ai pas eu de retour. Je ne sais pas sur quoi exactement ils ont travaillé. Je sais que ça a été seulement basé sur cette histoire-là. Donc, chacun a pris le matériel avec les exercices de réflexion qu'il y avait et ils ont pu travailler avec les élèves par rapport à leur discipline. C'est la même chose pour vous. C'est un outil de travail. Donc, vous avez le livre de l'enseignant qui, quand il commence vraiment le cours, vous allez avoir la page capture de la partie de l'élève avec les axes du travail, que ce soit l'axe social ou l'axe émotionnel. Et ensuite, vous avez des exercices proposés. et avec beaucoup de ressources, ces ressources-là seront mises à disposition. Les ressources, ça va être des livres, des extraits de livres. Ça va être, on travaille surtout avec les films, des films de bande-annonce ou des films parce que les élèves sont très, très demandeurs. Et des exercices d'activité. Et vous avez ensuite le livre de l'apprenant qui reprend les mêmes choses au début. Alors, il y a certaines choses qu'il faut absolument voir avec eux parce que sinon, nous ne savons pas nommer nos émotions. Les élèves non plus, ils ne savent pas. Si vous commencez un cours avec eux comme j'ai fait en leur demandant « Donnez-moi des exemples d'émotions. » Et en plus, j'avais demandé des sentiments. Alors, certains arrivent à dire « Ah, ça, ça peut être une émotion et au même temps un sentiment. D'autres, non. Ah, mais ça, madame, la rage, ça doit être une émotion. Quoique, c'est peut-être un sentiment. Mais si la rage, c'est une émotion, c'est quoi la hymne ? » Donc, ça, les fesses posaient des questions également. Donc, voilà. Et vous avez les mêmes histoires qui sont celles qui vont être dans le... Pour le moment, c'est seulement des extraits pour les familles. C'est seulement les extraits. Alors, peut-être qu'on aura fini le livre vraiment qui a été préparé pour les familles. mais la base est la même. On reprend en partie ce qu'il y a dans le livre de... la... 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 Par contre, dans le cours, on va reprendre la même chose, l'histoire principale qu'on va laisser dans le livre et on va laisser quelques exercices qu'ils peuvent faire avec... avec leur enfant en famille. Parce que, bien sûr, si on parle des émotions en cours, si on élève des fois, l'émotion négative qu'il élève elle vient de l'établissement mais très souvent ça vient de la famille. Et c'est pour ça qu'il s'interroge autant les familles. Donc, mais si on travaille à l'établissement mais qu'on ne travaille pas au sein des familles, ça va être un éternel recommencement. C'est un cercle vicieux. Mais, c'est la même chose, peut-être que certaines familles ne se rendent pas compte qu'ils mettent trop la pression sur leur enfant, qu'ils demandent trop à leur enfant ou alors qu'ils ne le soutiennent pas assez dans ce qu'ils interprévent. Donc, voilà. C'est ça le matériel pédagogique que vous aurez si vous travaillez avec l'éducation émotionnelle et sociale. Au Brésil, il y a un site qui est extrêmement compris avec des articles, avec des films, avec les différentes manifestations et surtout la possibilité de changer entre enseignants. Parce que ce qui marche pour une classe ne marche pas forcément pour une autre. mais ça pourrait servir de déconchure en tout cas d'éléments qui permettent à l'enseignant de se dire oui, je ne peux pas faire comme ça mais je pourrais peut-être adapter et faire autrement. Donc, un échange continuel entre les enseignants est aberto aussi par les alentours ou non? Non. C'est seulement les enseignants qui ont accès à ce site-là et qui vont retrouver toutes les ressources. D'ailleurs, vous pourrez vous allez trouver l'adresse peut-être pas je n'ai pas donné la dernière page mais je vais vous donner l'adresse vous pouvez aller regarder mais c'est en portugais. Par contre, il y a le portafolio c'est-à-dire le petit document avec tous les résultats en français que vous pouvez récupérer et le télécharger. Donc là, vous allez voir aussi alors au Brésil on commence ce qu'on appelle là-bas le cycle 1 donc dès l'école primaire et ensuite ça va au collège et pour terminer le lycée c'est plus récent au niveau lycée c'est plus récent il y a peu de retours mais encore une fois malgré le fait d'avoir travaillé on a travaillé depuis depuis janvier pour la plupart au lycée là-bas jusqu'à vraiment bien jusqu'au mois de mai parce qu'après vous savez bien on est un plan dedans les examens les concours et tout donc il y a quand même les collègues ont vu déjà une différence alors est-ce qu'il y a une différence quantitative peut-être pas les résultats de l'expérimentation vont être fait bientôt donc voilà ça c'est en ce qui concerne le matériel pédagogique au niveau du travail il y aura le matériel qui est qui est proposé il y a la formation une formation initiale qu'on va encore discuter des modalités mais en théorie à peu près 24 heures entre 18 et 24 heures et une formation continue c'est-à-dire que je serai là pour vous aider et si moi je ne peux pas vous aider ils ont une super équipe au Brésil qui me répondent rapidement bon je vais le décaler j'aurai très souvent c'est ça le problème mais qui me répondent rapidement vous avez besoin vous avez diagnostiqué un problème dans la classe le collègue là il y a un élève qui était complètement introverti qui n'avait besoin de personne qui n'avait besoin de rien qui ne voulait pas participer en cours parce qu'il faisait travailler beaucoup en groupe qui disait qu'il n'avait besoin de personne pour vivre donc le collègue m'a dit mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est je ne sais pas si je peux aider cet élève là j'ai écrit au collègue là-bas parce que c'est une équipe qui est beaucoup moi pour le moment je suis nous sommes trois seulement ici en France mais là-bas ils ont une très grande équipe j'ai écrit à la collègue qui le lendemain m'a répondu avec des articles scientifiques il y a un nom je ne pourrais pas vous dire maintenant parce que j'ai oublié en plus elle m'a envoyé l'article qu'elle a trouvé seulement elle n'a rien trouvé en français elle a trouvé en anglais que j'ai donné au collègue qui se trouve être également professeur d'Henel qui attend bien donc il est allé voir il est allé chercher il a pu travailler avec l'élève il est la dernière fois qu'on s'est vus mais on n'a pas le problème c'est très mauvais moi je suis enseignante de langue LV3 je retrouve les collègues dans le couloir entre deux portes et quand ils finissent leur cours c'est là que moi j'ai fait cours donc ils s'arrêtent à midi pour manger et moi je commence à midi c'est extrêmement frustrant donc elle m'a dit qu'il y avait des nouvelles à me donner par rapport à cet élève là mais je ne sais pas quelle est la nouvelle il y avait un sourire donc je suppose que c'était bien parce que sinon il serait plutôt triste j'essaie de faire travailler les émotions là donc voilà mais juste pour dire que des choses qu'on ne voyait pas parce qu'elle a dit c'est vrai que je n'avais pas fait attention à ça au début d'année si je m'étais rendu compte qu'elle ne travaillait pas avec les autres mais je ne me suis pas préoccupée plus que ça c'est là qu'elle a vu que ce n'était pas lié à la timidité d'un élève non c'était un élève qui se croyait suffisant à lui-même qui n'avait pas besoin d'interaction qui n'avait pas besoin de participer en société donc voilà donc s'il y a un problème quelque chose comme ça l'équipe au Brésil elle a pour très rapidement trouvé la solution on ne va pas vous donner encore une fois ce n'est pas vous donner des solutions c'est vous donner des clés pour essayer de trouver des solutions par rapport au public en question donc voilà qu'est-ce que je voulais vous dire j'ai perdu ma feuille je l'ai fait partout formation donc la formation initiale il y a celle-là on a dit que ça sera fait alors on n'a pas parlé de date exactement mais on avait dit si vous avez parlé de date lors de votre il y a une condition importante l'investissement voilà donc oui de toute façon je pense que pour ça vous êtes prise à même de parler mais de toute façon sans faire ça ça serait bien de faire la formation au plus vite de préférence en tout cas fin août début septembre parce que moi aussi en tant qu'enseignante après je vais être prise donc voilà et on pense on pense faire un site pour avoir l'échange aussi on va continuer en théorie on a tous un vieux au lycée Chateaubriand de continuer on a été quand même sélectionné parmi les 600 projets qu'il y a eu pour la journée de l'innovation on a été sélectionné au niveau régional parmi les 600 sur 10 il y en avait 10 12 projets qui ont été présentés au départ il m'avait dit 12 projets qui ont été présentés donc ça porte un intérêt et puis il y avait beaucoup de monde c'est quelque chose qui est demandé maintenant donc on verra bien si nous on va continuer et puis pour ici je laisse madame Laziel vous expliquer je veux juste dire déjà que c'était bien c'était important de réentendre ou d'entendre l'importance du climat émotionnel dans la réussite et pour l'avoir vraiment vécu avec une équipe voilà je peux témoigner que c'est la variable la plus importante et de ce fait je souhaite bien évidemment accompagner soutenir ce projet pour les établissements en particulier le lycée Notre-Dame de la Paix et le lycée Saint-Louis mais aussi les lycées de la Cordée de la Réussite parce que c'est aussi l'esprit d'une Cordée de travailler de manière coopérative et d'ouvrir des nouvelles voies se pose la question du financement parce que c'est un coût c'est un investissement donc de par l'Accordée c'est vrai qu'on a un soutien financier du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche mais je ne sais pas comme c'est la première année que nous terminons sur le fonctionnement de l'Accordée si cela peut être validé comme utilisation des fonds dont nous disposons donc ça c'est un point à vérifier pour le lycée Notre-Dame de la Paix comme nous travaillons sur la liaison Bacro-BTS une demande a été déposée à la fondation Saint-Mathieu qui nous a déjà soutenu à hauteur de 10 000 euros sur 4 actions pour 2016-2017 et là on leur a transmis cette proposition de nous accompagner sur l'éducation émotionnelle et sociale mais on n'a pas bien évidemment de réponse notre demande vient de leur arriver et du coup comme il y a encore beaucoup d'incertitudes dans ce domaine nous continuons à rechercher des possibilités de financer ce projet alors on a quelques autres pistes mais qui sont quand même très vagues encore pour le moment donc quand on aura des précisions on reviendra vers vous parce que c'est vrai qu'on a le soutien du ministère puisque la DGS soutient la division générale de l'enseignement scolaire soutient vraiment ce projet le CARDI le comité académique pour la recherche et l'innovation et le développement de l'éducation soutient également mais ça apporte un accompagnement possible notamment par le biais du site il y a d'autres formes d'accompagnement mais ça n'apporte pas de l'argent et il y a aussi cette question de l'argent voilà mais d'une manière ou d'une autre ça serait bien d'explorer cette piste au moins sur quelques classes de toute façon ça serait peut-être imprudent de partir de manière trop large si vous avez des questions bien évidemment il est possible de poser quelques questions avant que nous clôturions est-ce qu'il y a des questions je pense oui on y travaille pour préparer un site web de toute façon les ressources que j'ai proposé aux collègues cette année parce qu'il n'y en avait pas de site web encore ce que j'ai déposé sur le fonds documentaire des films des articles des livres et nous avons également créé un fonds documentaire pour les enseignants qui ont été consultés surtout pendant les vacances donc voilà qui propose alors les films j'avais préparé quelques films pour vous montrer est-ce que quelqu'un a eu l'occasion de voir vice-versa vice-versa c'est un film qui envoie toutes les émotions il y a plus des émotions qu'on trouverait peut-être plus sur des jeunes que par rapport à un adulte mais on voit toutes les émotions là-dessus on a on a aussi il y a toute une série de ressources qu'on peut mettre à disposition soit un lien un lien qui permet d'aller soit directement le film serait disponible déjà pour avoir la brochure voilà et il y a une fiche sur l'action menée à Châteaubriand sur dans l'experitech alors c'est sur le site de l'académie sur le site de l'académie c'est sur le site du Carbis mais en tapant expéritech éducation émotionnelle et sociale Châteaubriand sur n'importe quel moteur de recherche ça apparaît ça apparaît oui tout à fait j'avais aussi un petit film pour vous montrer ce qui s'est passé au Brésil mais on verra peut-être qu'on pourra y venir puis vous présenter le film qui a été réalisé au lycée Châteaubriand par les élèves avec les étudiants de prépa donc les élèves du second donc je vous ai mis là juste si vous avez d'autres questions à me poser n'hésitez surtout pas donc je vous ai mis mon adresse mail académique et je vous ai mis également l'adresse mail de l'intelligence relationnelle encore une fois c'est en portugais mais il y a le portofolio en français et ça vous permet très juste de voir comment c'est organisé même si vous ne comprenez pas le portugais est très proche du français c'est-à-dire que le portugais du Brésil vous compreendrez plus facilement que le portugais du Portugal c'est plus chanté le portugais on dit que le portugais du Portugal c'est sibilant et le portugais du Brésil c'est chantant c'est le Portugal qui a introduit des intonations esclaves pour se différencier de son voisin et meilleur ennemi l'Espagne il n'y a pas d'enseignant d'espagnol désolé il n'y a pas de portugais je suppose il n'y en a pas beaucoup dans l'académie donc voilà donc c'est pour ça c'est pour ça qu'en général quand on il y a en tout cas certains mots qu'en français on va comprendre parce qu'en plus certains mots s'écrivent de la même façon voilà je viens vous donner des cours de portugais aussi oui en clôture voilà je voudrais vraiment vous remercier d'être venue jusqu'à l'Orient parce que vous êtes que pour quelques jours sur Rennes donc merci beaucoup de nous avoir rejoints de nous avoir apporté tous ces éléments un grand merci applaudissements 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 Merci.